... Cette histoire est arrivée à Gabriel quand il avait 16 ans. Et il n'aurait jamais imaginé que quelque chose comme ça puisse lui arriver. Il était dans la librairie de son quartier, à la recherche de romans de science-fiction ou de fantaisie, puisque c'était ses genres préférés. En cherchant des livres, il est tombé sur un homme âgé, qui semblait avoir la cinquantaine. Gabriel s'est dit que c'était probablement un employé, et s'est approché pour lui demander où étaient les romans de science-fiction. L'employé lui a indiqué une section un peu plus loin devant. Gabriel l'a remercié, et est allé dans la direction indiquée. Il a enfin trouvé ce qu'il cherchait, un livre Star Wars. Excité, il est tout de suite allé à l'accueil pour l'emprunter, puis a quitté la librairie pour rentrer chez lui et lire. Il habitait un quart d'heure à pied de là. Après une dizaine de minutes de marche, il a regardé derrière lui suite à un pressentiment, et a remarqué qu'une camionnette noire n'arrêtait pas de le suivre. Ça l'a mis très mal à l'aise. Il s'est toujours méfié des camionnettes, mais celle-ci en particulier qui le suivait donnait l'impression d'avoir été brûlée plusieurs fois. Très vite, le véhicule l'a rattrapée. Gabriel a eu la peur de sa vie lorsque le chauffeur a baissé sa vitre. À sa grande surprise, c'était l'homme à qui il avait parlé dans les librairies. Gabriel lui a demandé pourquoi il le suivait, et l'homme a répondu en disant qu'il voulait juste s'assurer qu'il rentre chez lui sain et sauce. Mais Gabriel savait qu'il mentait. Sans prévenir, il s'est mis à courir d'une traite jusqu'à chez lui, et a prévenu ses parents. Ils lui ont dit qu'à partir de maintenant, pas importe à quel endroit où il allait, il l'emmènerait en voiture. Gabriel pensait que l'histoire s'arrêterait là, mais il avait tort. Le pire, c'était ce qu'il a vécu quand il était dans sa chambre cette nuit-là. Il était en train de jouer à un jeu vidéo, quand il a entendu des coups sur la fenêtre de sa chambre. Et devinez qui c'était ? C'était, encore une fois, l'homme de la librairie. Seulement cette fois, Gabriel a vu qu'il tenait une arme à feu à la main. Il agit sous le coup de l'adrénaline. Avec colère, il a couru vers la fenêtre, l'a ouverte, et a poussé de toutes ses forces fous furieux, qui est tombé dans le jardin en contrebas. Puisque sa chambre était au second étage, il est descendu en courant prévenir ses parents de ce qui venait de se passer. Sa mère a immédiatement appelé la police, qui est venue quelques minutes plus tard. Ils ont trouvé l'intrus caché dans un buisson du jardin. Il a été arrêté sur le champ. Ils ont rapidement découvert que ce n'était pas du tout un employé de la librairie. C'était un criminel, recherché pour homicide, kidnapping, viol et plein d'autres horreurs. S'il avait eu le temps de lever son arme avant que Gabriel l'atteigne, ce dernier aurait probablement été une de ses nombreuses victimes. Il était très exactement 3 heures du matin quand mon chien, qui dormait généralement dehors, a commencé à voyer violemment. Si violemment, qu'il m'a réveillée. J'ai essayé de l'ignorer, mais impossible. Je me suis levée et j'ai regardé par la fenêtre pour voir ce qui se passait. Il aboyait dans la direction du portail qui donnait accès à notre jardin. Je n'arrivais pas à voir sur quoi il aboyait depuis la fenêtre, donc j'ai décidé de sortir pour aller voir par moi-même ce qui le faisait réagir comme ça. Le portail faisait partie d'une clôture en bois. Depuis la porte de la maison, on pouvait voir la route. Au moment où j'ai ouvert la porte et passé la tête dehors, mon chien a arrêté d'aboyer. J'ai regardé autour de moi, mais je ne voyais rien du tout à cause du noir. Après quelques secondes, et puisqu'il n'y avait plus un bruit, je suis retournée me coucher. Ce ne faisait même pas trois minutes que j'étais allongée, quand le chien a recommencé à aboyer. Encore une fois, je suis sortie le rejoindre, et comme la première fois, les aboiements se sont arrêtés. Dès que je suis retournée au lit, le chien s'est remis à aboyer. Toute cette scène s'est reproduite quatre fois au total. A la quatrième, j'ai décidé de sortir regarder à l'extérieur. Comme les fois précédentes, le chien s'est tué en me voyant. Mais en regardant autour de moi, j'ai vu du coin de l'œil quelque chose bouger de l'autre côté de la clôture. Je me suis retournée rapidement, pour voir une silhouette courir à quatre pattes comme un chien. Seulement, ce n'était définitivement pas un chien. C'était une sorte d'animal étrange sans fourrure, complètement noir de la tête aux pattes, et qui courait d'une manière désarticulée comme s'il n'avait pas d'eau. J'ai décidé de croire que ce n'était qu'un animal nocturne, et que c'était mon imagination qui l'avait rendu bizarre. Alors je l'ai ignorée. Mais mon chien continuait d'aboyer vers la clôture. Je me suis aventurée un peu plus loin dans la cour pour avoir une meilleure vue du reste. Je voulais voir s'il y avait quelqu'un d'autre là. Mais il n'y avait personne. J'ai fait demi-tour vers la maison. Et ce faisant, une souche de bois a volé dans le jardin, atterrissant pile là où je me tenais une seconde auparavant. Je me suis retournée, et j'ai vu que la souche s'était enfoncée profondément dans le sol. Sans plus réfléchir, j'ai attrapé mon chien et j'ai couru à l'intérieur, verrouillant la porte derrière moi. Puis je suis allée directement au lit me cacher sous mes couvertures. Mais impossible de fermer l'œil. Je suis juste restée assise là, me balançant d'avant en arrière sous les couvertures, jusqu'à ce que le soleil commence à percer à travers la fenêtre, et que les oiseaux du matin se mettent à chanter. Dès que j'ai entendu que ma mère était réveillée, je suis allée la voir pour lui raconter ma mésaventure de la nuit. Elle a essayé de trouver une explication logique pour me rassurer, mais je voyais bien que même elle ne savait pas ce qui avait bien pu se passer, ni ce qu'était cette créature. Je frissonne toujours à l'idée de ce qui aurait pu m'arriver, si je ne m'étais pas décalée pour rentrer pile à ce moment, et que la souche avait atterri sur moi. Quelle était cette créature ? Je n'en ai aucune idée, mais une chose est sûre, ce n'était pas un chien. J'ai actuellement 22 ans, et l'incident que je vais vous raconter m'est arrivé il y a un an et demi. Je venais tout juste d'emménager dans mon premier appartement, et j'étais encore en plein dans les cartons. La porte qui mène à mon appartement se verrouille automatiquement une fois fermée. Ce jour-là, j'allais à l'entrée de l'immeuble pour récupérer mon courrier, tout en parlant au téléphone avec mon copain. Je suis retournée chez moi, je me suis assise sur mon lit, et j'ai ouvert mon courrier tout en continuant ma conversation. Mais j'ai fait tomber mon téléphone par terre par ma l'adresse, et il a fini sous le lit. J'ai dû m'allonger sur le sol et tendre le bras pour le récupérer. C'est là que quelque chose a attiré mon regard. Il y avait quelqu'un sous le lit ! Mes yeux se sont écarquillés, et j'ai retenu un cri. La personne sous mon lit était allongée, immobile et me tournant le dos. Son visage était caché dans son torse, je ne pouvais donc pas le voir, et il ne m'a pas vue non plus. Essayant de rester rationnelle malgré la panique qui me traversait, j'ai ramassé mon téléphone et j'ai dit à mon copain, « Désolée, j'ai fait tomber le téléphone. Je vais aller prendre une douche, je te rappelle plus tard. » La salle de bain était juste à côté de mon lit. Je me suis dépêchée d'y entrer et j'ai verrouillé la porte. Puis j'ai fait couler l'eau pour couvrir les bruits, et j'ai sauté par la fenêtre. Heureusement que j'habitais au rez-de-chaussée. J'ai appelé la police, et ils m'ont dit d'attendre dans les environs, qu'il fallait que je reste sur la rue d'en face pour surveiller si quelqu'un sortait de chez moi. C'était pendant l'été, et il faisait encore jour. J'ai traversé la rue et je me suis cachée derrière une voiture, ne quittant pas des yeux la fenêtre ouverte de ma salle de bain et ma porte d'entrée. J'ai rappelé mon copain, qui est arrivé juste avant la police. Une fois ces derniers arrivés, je leur ai donné mes clés et ils sont allés chez moi, pour ressortir quelques instants plus tard, tenant un homme maigre à l'apparence fatigué. Son regard avait l'air fou, mais il n'a même pas essayé de fuir. Le policier qui était resté avec moi m'a réconfortée, pendant que les autres fouillaient ma maison. Ils m'ont dit que l'homme était à l'extérieur de ma salle de bain, tenant un des couteaux de cuisine, et attendait que je sorte. Ce fou avait réussi à entrer chez moi quand je suis allée chercher mon courrier, et c'était directement caché sous le lit. Il s'est avéré que c'était un SDF avec des soucis mentaux. Il a fini en hôpital psychiatrique. Suite à ça, mon copain est venu vivre avec moi dès le lendemain. Sous-titrage Société Radio-Canada